Moi je connaissais le manuscrit trouvé à Saragosse de Potoschki parce que c'est un auteur que j'aime beaucoup et qu'un ami m'avait fait découvrir. Livre écrit en français, il faut le rappeler. Et je l'ai lu, je l'ai fait lire, il a adoré ce livre. Vraiment, il a énormément aimé ce livre. Il avait même pensé à un moment donné l'adapter, quand le film a été fait en Pologne, et un très bon film d'ailleurs. Nous l'avons vu ensemble plusieurs fois. Il aimait dedans le système du film à tiroirs. Et d'ailleurs, La Voix Lactée n'en est pas loin. Et il a été au point d'échanger un de ses films avec la Pologne, je ne sais plus lequel, Simon du Désert je crois, qu'il a donné gratuitement à la Pologne pour pouvoir distribuer, faire distribuer le manuscrit trouvé, le film de Haas à Mexico. Et je ne sais pas ce qu'est devenu ce film maintenant, s'il est resté dans les mémoires. J'aimerais beaucoup le revoir. Les deux sœurs, en fait, les transformations progressives du récit, c'était extrêmement habile et assez troublant par moments. J'aimerais à la fois relire le livre, et que je dois avoir quelque part. J'aimerais à la fois relire le livre, que je dois avoir quelque part, et revoir le film, bien entendu. Mais on en a parlé toujours, c'était pour Bunuel, le film et le livre étaient une référence. C'est un exemple. Il se référait toujours à ce fameux manuscrit, au principe même d'un manuscrit trouvé à Saragosse en plus, c'est-à-dire la ville qui était la sienne, celle où il était allé au collège dans son enfance, qui était la capitale de l'Aragon, qui est l'état dans lequel il était né. C'est un exemple.